Papa, maman, adolescent et même enfant en bas âge, tout le monde s'y met. Dans la famille Seca, ici à Yopougon, Nouveau Quartier, on parle Lathier, un groupe ethnique du sud de la Côte d'Ivoire. À la maison, on parle d'abord la langue maternelle, parce que la langue maternelle, c'est ça qui fait aujourd'hui l'homme. Si tu n'es pas né d'une famille d'abord africaine, tu vas parler français. Mais puisque nous sommes les Africains, nous avons d'abord notre langue maternelle. Et notre langue maternelle à nous, il faudrait qu'on apprenne ça aux enfants. Un apprentissage qui favorise la consolidation des liens familiaux. Odi Gangui Seca, la mère des lieux, nous raconte même une anecdote à ce sujet. L'histoire, c'est que j'habitais avec des gens qui louaient la maison et qui volaient le courant. Quand j'ai su, ça a envoyé un problème. J'étais obligée de parler en langue fréquemment avec les enfants, pour qu'ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça que nous avons vécu ensemble jusqu'à ce qu'ils partent de la maison. Mais comment réussir à faire parler sa langue maternelle à ses enfants, avec l'influence du français à l'école et dans la vie de tous les jours ? Selon Mme Seca, tout commence dès l'enfance. Mais c'est très simple. Depuis le bas âge, je les envoie. Même la petite bébé sait comment se coucher, se lever en langue. Quand on lui dit « couche-toi, lève-toi », elle se lève. Donc c'est comme ça que j'ai appris à mes enfants, en les envoyant, et eux tous comprennent bien la langue. Ici, tout le monde comprend sa langue maternelle. En voici une parfaite illustration avec Cécile, Prince et Ataku Seca. Une aisance dans la langue qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les familles ivoiriennes. Voici Anjako Genéviève. Elle est originaire de Jacquesville, au sud d'Abidjan. Cette mère de famille aurait bien voulu que ses enfants parlent à l'Abidjan. Vous savez, c'est compliqué quand le père n'est pas de la même ethnie que vous. Donc à la maison, on ne sait pas quelle ethnie parler aux enfants finalement. Puisque les deux parents parlent le français, et c'est le français que les enfants parlent. Et moi, dans mon cas, c'est parce que le père n'est pas à l'Abidjan. Moi, je suis à l'Abidjan, mais je n'ai pas eu la culture de leur parler à l'Abidjan. Donc on a parlé le français, 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 et puis ça leur est resté. Généviève n'hésite pas, quand elle peut, à glisser quelques mots d'Abidjan à ses enfants. Je glisse des mots, je glisse des mots. Il y en a qui captent quelques mots. Et après, je leur demande, qu'est-ce que je viens de dire ? Il y en a qui trouvent, mais il y en a qui ne trouvent pas. Je disais tantôt que j'avais deux garçons, une fille. Il y a un des garçons qui, lui, il arrive à capter quelques mots. Par contre, la fille, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, à force de leur parler, ils comprennent un peu, mais ce n'est pas tous les jours. Je suis obligé de traduire de temps en temps. Des familles qui parlent aisement leur langue maternelle, on en trouve de moins en moins en Côte d'Ivoire. Pourtant, selon des spécialistes, ce serait une bonne chose de le faire pour l'éducation des enfants. Le professeur Kouamé-Jean Martial est le directeur de l'Institut linguistique appliqué à l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Il explique l'importance de la langue maternelle. C'est dans sa langue maternelle parce que c'est la langue maternelle qui va développer chez l'enfant ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi qui va permettre à l'enfant d'avoir une identité. C'est la langue maternelle qui va construire ce qu'on appelle la vision du monde, c'est-à-dire la façon de voir les choses, la façon de juger les choses, la façon d'aimer les choses. Donc c'est dans la langue maternelle que ces choses, ces aptitudes ou ces capacités vont se développer. Notre expert explique par ailleurs le rôle important de la langue maternelle dans l'identité d'une personne. Quand vous n'avez pas votre langue d'origine comme langue maternelle, vous perdez beaucoup de choses. Aujourd'hui, ceux, par exemple, qui n'ont pas leur langue maternelle, leur langue d'origine comme langue maternelle, je ne sais pas quelle identité ils ont. Par rapport à ceux qui ont leur langue, ils se définissent comme quoi ? Ceux qui ont le français comme langue maternelle, je veux dire les Ivoiriens qui ont le français comme langue maternelle, ils se définissent comment ? Ils sont des Français, vous voyez, ça pose problème. Donc vous allez voir que ces enfants, par exemple, qui ont développé leur capacité dans leur langue maternelle première, c'est-à-dire les langues Ivoiriennes, vous allez voir qu'ils sont heureux d'être ce qu'ils sont. C'est le véhicule de la culture, c'est le véhicule de la culture. Celui qui a sa langue maternelle ivoirienne, qui la parle, en même temps qu'il parle cette langue, il apprend des choses sur lui et sur son peuple, sur son environnement. Proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée à cette même date chaque année dans les États membres et au siège de l'UNESCO, afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 60 ethnies, mais combien d'Ivoiriens parlent encore leur langue maternelle ? La question reste posée. Sous-titrage Société Radio-Canada